La route de pêche à la marche c'est un événement sportif organisé par un club de sport Match Pro et ceci avec beaucoup d'autres partenaires tels que le club du stade de l'amitié Général Mathieu Kereko. Match Pro est un club très actif sur le stade et on s'est déjà affiché sur plusieurs événements de la sous-région et également sur des événements nationaux. Donc la route de pêche à la marche elle aura bel et bien lieu cette année-ci, ce sera le 28 et le 29 août 2021. Et cette année-ci, l'événement est sur trois as. Il y a le premier as qui révèle l'aspect sportif de la route de pêche à la marche. C'est 32 km de marche le long du littoral en partant de Fijroser, fin pavé que nous connaissons très bien, à la porte du non-retour à Ouida et en marchant à notre rythme, en contrôlant notre énergie. Ce n'est pas une compétition. Si je dois parler du second as, nous verrons l'aspect touristique, l'aspect découverte de cet espace balnéaire qui est la porte du non-retour, qui est l'espace géographique qui longe le long du littoral en partant de Fijroser jusqu'à la fin du parcours qui est la porte du non-retour à Ouida. Le troisième as, c'est l'action caritative. Elle se déroule souvent le lendemain, le 29 août cette fois-ci. Nous avons pris des dispositions. La première disposition est donc liée à l'aspect sanitaire. Nous allons au démarrage au niveau de Fijroser, fin pavé, distribuer des caches nez aux participants et aussi du gel hydroalcoolique. Nous avons des dispositifs de lave-mère au début et surtout à la fin. Ensuite, nous avons fait appel à la police républicaine qui va encadrer les participants du début jusqu'à la fin. Nous avons également les sapeurs-pompiers en cas d'éventuel malaise des participants. Nous avons suffisamment de l'eau tout au long du parcours. Il y aura des pick-up pour distribuer de l'eau aux participants. Il y a également des points d'eau, des jus de fruits qui seront distribués pour remonter un peu certains participants qui se seraient sentis un peu fatigués. Vous savez, ce n'est pas facile de marcher sur 32 km. On ne se lève pas un matin pour essayer de marcher sur 32 km. Certains vont marcher certainement 5 km, 8 km, 10 km. Ils seront fatigués. Il faut pouvoir les transporter. Donc, nous avons des pick-up qui vont transporter certains participants qui seront fatigués. Et enfin, il faut le retour. C'est une marche simple sur 32 km, fin pavé Fijroser jusqu'à la porte de nos retours à Ouida. Nous aurons des bus pour les faire revenir chez eux à Cotonou. On peut déjà dire tout simplement que sur le circuit, l'encadrement des participants va se passer de la manière la plus simple. À l'entame, tous ceux qui vont se présenter, d'abord avec l'aide des coachs, seront suivis, conseillés, sur comment se comporter, sur comment marcher, sur comment boire même quand on n'a pas envie, même quand on n'a pas soif. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, 32 km, ce n'est pas 32 mètres. Ce n'est pas toujours aisé. Même ceux qui finissent savent que 32 km, c'est 32 km et c'est un parcours de grands obstacles. Donc, les coachs sont là. Il y a un collège qui a été mis en place pour gérer déjà chaque participant en lui prodiguant les conseils qu'il faut. Et à chaque 5 km, il y a des coachs sur place qui devront récupérer tous ceux qui seront les premiers à venir leur proposer des étirements, des conseils, leur donner à boire s'il le faut et tout ce qui se fera pour qu'ils puissent continuer aisément leur marche sans pour autant avoir de grands séquelles sur la voie. Arrivé à la porte du non-retour, il est sûr qu'il y aura un étirement général qui se fera par l'ensemble des coachs réunis et ceci à l'endroit de tous les participants. Les innovations de cette année tournent autour de trois points principalement. Premièrement, comme le coordonnateur a dit, le thème de cette année, c'est la marche. Autre moyen de renforcement du système immunitaire en ce temps de Covid. L'innovation, c'est accompagner la sensibilisation. Autre innovation, nous allons rendre visite à un orphelinat pour faire le don de vivres, le don de kits scolaires, le don de vêtements. La troisième innovation, c'est que cette année-ci, on a souhaité que chaque club participant organise de pique-nique libre. Donc, essaie de bien étoffer l'arrivée pour ne pas être papiers, pour ne pas se retrouver isolé. Au-delà de ça, certains clubs vont passer la nuit à Ouida. Et à cette club, il y a l'organisation d'une soirée barbecue qui constitue la dernière des innovations apportées par l'édition CIR.